Alors chers amis, partagez le live. Je vous ai dit, désabonnez-vous, arrêtez de vous traiter de mouton. Ah non, monsieur Barry, là vous avez compris. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à se désabonner. Monsieur Kanté ne force personne, ils lancent son live. Ceux qui comprennent monsieur Kanté vont rester. C'est aussi la sorcellerie. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es quand même collé à sa page. Ça ne passe pas comme ça, mesdames et messieurs. Tu n'es pas content de ce que je suis en train de faire. Vas-y. Mais tellement que tu trouves très mieleux ce que ce Kanté est en train de faire, tu n'es pas prêt à te désabonner. Tu préfères l'écouter. C'est aussi ça la sorcellerie. Chers amis, merci beaucoup pour les 500 étoiles. D'accord ? Diallo Abdurahman a mis 75 étoiles. Les critiques positives sont les bienvenues, mais avec le plus grand respect. Ah non, vous aussi vous avez compris la politique. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça la politique. Sori dit, je me demande pourquoi Guineyens n'aiment pas la vérité. Ah non, monsieur, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Alors, chers amis, on ne va pas perdre le temps parce qu'après, on va regarder le match des Ligues des Champions. Je vais framponner dans un framponnement très rocambolesque. Vous comprenez ? Vous savez, Ahmed Sektouré nous a dit que pour que l'on puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir et exprimer ce qu'il sent ou connaît, aimer et se faire aimer. M. Kanté, du jour en jour, il veut accroître sa connaissance théorique, sa connaissance pratique. C'est ce qui fait que M. Kanté cherche. C'est ce qui fait que M. Kanté est à l'œuvre. Et ceux qui n'aiment pas ce que M. Kanté fait, vous êtes tout simplement prié d'aller voir ailleurs. Mais vous savez, vous ne pouvez pas aller parce que ce que je dis, ça vous intéresse, ça vous plaît. Mais vous n'aimez pas parce que vous n'aimez pas la vérité, tout simplement. Chers amis, je dis à M. Seloudalindjalo, son excellence, camarade de lutte, compagnon de lutte, camarade de lutte hier, compagnon de lutte hier, je m'adresse à vous, M. Seloudalindjalo, encore une fois. Je vous dis, il faut arrêter les discours qui n'ont plus de sens. Camarade, je vous dis, il faut arrêter des discours qui n'ont plus de sens, des discours qui ne sont plus à la mode. Camarade, je vous dis, il faut arrêter des démarches qui ne portent plus fruit. Camarade, c'est comment je vous propose, effectivement, c'est de faire de la politique politicienne. Vous savez, camarade, vous avez une erreur. Une erreur, jusqu'à présent, qui vous est fatale. Cette erreur, c'est quoi ? C'est votre éducation à vous, votre éducation familiale. Ça vous fatigue beaucoup. Et vous êtes entouré, en grande partie, par des personnes dont l'éducation est très musulmane. Ça, ça fait défaut dans vos prises de décision sur la scène politique. La politique politicienne a besoin de ce qu'on appelle de l'arne. Arne. La politique politicienne a besoin de cela, parfois. Camarade, vous avez assez manqué de politique politicienne. Ouvrez maintenant les yeux. Et ce travail que je viens d'entamer, chers camarades, c'est nous d'Alen Jallot. Ce travail de framponnement et de proposition, de solution, effectivement, pour que vous puissiez être à la tête de la République de Guinée, ce travail de framponnement ne va pas s'arrêter. Jusque les élections. Et jusqu'à ce que je voie que vous êtes à Secoutouria. Je ne veux pas d'échec maintenant. Non. Ça, je ne veux plus. Je ne veux plus que votre dernière solution soit l'appel à la manifestation dans les rues. Ça, je ne veux plus, camarades. C'est l'Alen Jallot. Parce que quand je demande les pseudo-communicants de votre parti, les pseudo-sentiments, ceux qui ont, disons, ceux qui disent qu'ils aiment C'est l'Alen Jallot, quand je leur demande « Qu'est-ce que vous proposez à ce grand homme ? » Ils n'ont pas de proposition. Ils ne peuvent que critiquer. Ils n'ont pas de proposition. Ils ne peuvent pas. Parce que le contenu de leur tête ne leur permet pas, effectivement, de sortir des propositions et de mettre sur la table devant cet homme-là. Chers amis, moi, je ne souhaiterais pas qu'après les élections présidentielles, qu'on déclare quelqu'un d'autre vainqueur à la place de Célou et que Célou soit là avec ses propres militants dans les rues pour faire encore de la manifestation. Camarades, on en a assez. On a abattu froidement plusieurs, combien de jeunes en République de Guinée à cause de ce parti-là ? Afin que vous puissiez, effectivement, être à Sécoutouria et diriger la République de Guinée. On a abattu combien ? Il faut avoir maintenant autre politique. Cette politique s'appelle la politique politicienne. Ceux qui ne veulent pas entendre cela n'ont qu'à aller voir ailleurs. Mais en tant que moi, j'inspire, en tant que je vis, d'accord ? En tant que je vis et que je suis en bonne santé, ce framponnement que j'ai débuté là, je vais continuer là-dessus jusqu'à ce que ce monsieur-là comprenne que la politique qu'il a menée sous le régime d'Alpha Conde, cette politique ne peut plus le porter à la tête de la République de Guinée. Cette politique, elle est anachronique. C'est la politique de l'époque Alpha Conde. Ça ne peut plus aller avec la politique devant le colonel Mamadi Doumbouya. Cette politique ne peut plus permettre à Selou d'avoir le pouvoir en République de Guinée. Selou doit faire une rénaissance politiquement. On doit avoir du renouveau dans ce parti-là. Vous militants sympathisants, vous qui ne voulez pas entendre la vérité, faites des propositions à votre président, des propositions autres qui n'ont rien à voir avec la violence, avec la manifestation dans les rues. Une autre proposition de la politique politicienne pouvant expulser, c'est-à-dire pouvant propulser cet homme-là à la tête de la République de Guinée. Vous êtes capables de le faire. Vous n'êtes pas capables de le faire. Et quand on dit la vérité à cet homme, les extrémistes de l'UFDG, les simples civistes pensent qu'ils sont les plus véridiques, il n'y a pas de vérité en Guinée outre leur vérité, il n'y a pas de vision en Guinée outre leur vision. Je vous dis, l'UFDG n'est pas votre propriété privée. L'UFDG n'est pas le bâtiment que votre papa a construit. L'UFDG n'est pas la maison que votre papa a construit. l'UFDG est un bien de la République de Guinée. L'UFDG est un parti politique de la République de Guinée. Tout le monde peut critiquer l'UFDG. Vous comprenez ? L'UFDG n'est pas la propriété privée de qui que ce soit en République de Guinée. Tout le monde a aujourd'hui ce choix de critiquer ou de continuer de ne pas critiquer l'UFDG. Tout le monde a le choix, a le droit de critiquer le président de l'UFDG et de l'ANAD comme il veut. Vous comprenez ? Vous ne comprenez pas la politique. Mais moi, je ne suis plus dans les critiques. Moi, je suis dans le comment. C'est le droit d'avoir le pouvoir en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir en Guinée ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que ce monsieur c'est incompétent. Ce monsieur c'est un administrateur. Ce monsieur-là c'est un expérimenté. Ce monsieur-là c'est quelqu'un qui a de la crédibilité. vis-à-vis des institutions financières internationales. Ce monsieur-là peut effectivement doter la Guinée des institutions fortes. Ce monsieur-là peut doter la Guinée d'une administration forte. Ce monsieur-là est un administrateur fin, assermenté, aguerri. Mais ce monsieur manque de politique politicienne. Ce monsieur manque de ce qu'on appelle cette intelligence pour arracher le pouvoir. C'est là la différence entre Selou et Alpha Condé. vous ne comprenez rien. Ça ne va pas dans votre tête. C'est la boue qui est là. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oh monsieur Canté vous avez insulté Selou. Que Dieu m'en garde. Parce que vous ne comprenez pas le français. Vous ne comprenez pas que monsieur Canté il a dit Selou dire dire tu tiens un discours à la con ça ne veut pas dire tu es con. Je vais vous expliquer. En français clair quand on dit qu'elle contient un discours à la con ou bien qu'elle contient des propos à la con ça veut dire que tu tiens un discours mal fait. Tout simplement. Je vous envoie au dictionnaire. Laousse. Vous allez voir la définition parce que vous ne comprenez pas souvent les choses. À la con c'est la manière. le con est différent de à la con. C'est comme si je disais oh le joueur il a fait des dribbles à la Zidane. Est-ce que le joueur égale à Zidane? Non. Mais le joueur a fait des dribbles à la Zidane. Dribles que Zidane a créé. Vous entendez souvent les journalistes oh à la Ronaldino à la Ronaldino la manière est-ce que cela fait de toi Ronaldino? Non c'est la manière. Alors si cette manière de Ronaldino est mauvaise c'est que tu as fait quelque chose de mauvais si cette manière de Zidane est bonne c'est que tu as fait quelque chose de bon alors ce discours que Seludale a tenu c'est un discours à la con c'est un discours mal fait parce que vous ne comprenez pas le français oh il a insulté et ce qui me fait mal d'ailleurs c'est quand je vois des pseudo-intellectuels des pseudo-intellectuels traduire des choses comme ça devant des enfants qu'est-ce que vous ne comprenez pas? j'ai bel et bien dit chers frères monsieur Kanté n'est plus dans la vente de l'image de Seludale Njalo monsieur Kanté n'est plus dans l'apologie de Seludale Njalo monsieur Kanté n'est plus dans la vente des qualités de monsieur Seludale Njalo j'ai assez vendu l'image de Seludale en République de Guinée pendant 10 ans j'ai assez vendu les qualités l'expérience de Seludale Njalo sous le régime d'Alpha Kondé et je l'ai vendu au même peuple que vous avez aujourd'hui c'est pas différent c'est pas que nous avons remplacé le contenu de la République de Guinée nous avons remplacé le contenu substantiel de la République de Guinée à un autre contenu non c'est le même peuple qui est là moi j'ai vendu l'image de Selud à ce même peuple là c'est le même peuple que nous avons aujourd'hui je ne suis plus dans la vente de l'image de Selud j'ai assez vendu je ne suis plus dans l'apologie de Selud j'ai assez fait je ne suis plus dans la vente de l'expérience de Selud je l'ai assez fait oh Selud s'il existait une main humaine de Dieu pour tout peuple Selud c'est pour celle de la République de Guinée j'ai tellement fait qu'il n'y a plus de qualificatif pour Selud dans la bouche de Monsieur Kanté qu'est-ce que Monsieur Kanté veut doré avant pour Selud Monsieur Kanté veut du concret le peuple sait déjà tout ce que Monsieur Kanté a dit au sujet de Selud le peuple sait déjà tout ce que Monsieur Kanté a dit des qualités de Selud le peuple le sait déjà qu'est-ce que le peuple a besoin alors si cet homme a toutes ces qualités toute cette expérience toute cette crédibilité devant les institutions financières internationales alors qu'est-ce qui empêche cet homme là d'accéder à la tête de la République de Guinée alors ce qui empêche cet homme Monsieur Kanté est dans la quête de ce qui l'empêche et il faut que Selud lui-même trouve cela il faut aussi que Monsieur Kanté trouve cela il faut que les responsables de l'IFDG trouvent cela qu'est-ce qui l'empêche d'accéder à la tête de la République de Guinée qu'est-ce qui l'empêche pourquoi le pourquoi le pourquoi c'est le manque de politique politicienne j'entends souvent des profanes en politique oh non s'il faut être malhonnête pour gagner le pouvoir en Guinée on préfère que Selou n'ait jamais le pouvoir je me dis alors ça veut dire tout simplement que tous ces enfants effectivement qui traînent derrière Selou là pour dire notre président leur lutte est vaine leur lutte est zéro ça veut rien dire alors quittez derrière Selou vous savez il y a un adage qui dit à Malinke que quand vous rentrez dans une ville et que vous voyez les gens c'est-à-dire la population toute la population marcher sur la tête ne pose pas la question pourquoi tout le monde marche sur la tête pour comprendre pourquoi tout le monde marche sur la tête toi aussi fais semblant de marcher sur la tête ça veut dire quoi en République de Guinée le pouvoir c'est des combines j'ai compris que c'est pas les élections libres crédibles qui donnent le pouvoir en Guinée oui c'est moi qui incitais le colonel à organiser des élections libres crédibles en République de Guinée et de proclamer le nom du vainqueur issu des urnes mais moi j'ai compris dorénavant que c'est pas les élections crédibles transparentes libres en République de Guinée qui donnent le pouvoir le pouvoir se gagne par des négociations par des combines et c'est cette négociation ce mot négociation que la plupart des militants sympathisants de l'UFDG profanes en domaine politique n'ont rien compris la négociation c'est quoi ? la négociation c'est des discussions la négociation c'est des accords c'est ce qu'on appelle la négociation l'erreur que Selou a fait et que vous les militants sympathisants de l'UFDG vous avez fait vous savez c'est quoi ? à l'arrivée du colonel Nomadji Doumbouya l'erreur que vous avez fait c'est la même erreur qu'Alfa Kondé a fait quand il est venu en 2010 vis-à-vis de vis-à-vis de l'UFDG je vous explique chers frères vous allez comprendre tout à l'heure ceux qui veulent comprendre effectivement vont comprendre partager au maximum la vidéo s'il vous plaît mettez de coeur liker la vidéo après le 5 septembre la politique que Selou devrait mettre en place c'était la politique de comment coacher le colonel et le CNRD de comment être le coach politique politicienne du colonel et du CNRD c'est de comment avoir le colonel et ses éléments sous ses ailes ah oui c'est cette politique politicienne oui Selou a laissé le temps à ceux qu'il appelle aujourd'hui la main noire derrière le colonel Selou a laissé le temps à ces gens-là de s'installer et de coacher autour du colonel bien évidemment il a laissé le temps à ces gens-là en laissant le temps à ces gens de prendre ce déçu sur lui il a perdu là le contrôle de quelque chose politiquement c'est ce que vous ne comprenez pas je vous dis encore une fois de plus c'est pas le poids électoral de l'UFDG qui va donner le pouvoir à Selou d'Alen Jalo en République de Guinée c'est pas le poids électoral c'est sa capacité de combiner c'est sa capacité de négocier le pouvoir en Guinée qui va lui donner le pouvoir c'est pas le poids électoral j'ai entendu Selou d'Alen Jalo dire je suis allé à l'étranger à l'arrivée du colonel Nomadu Dumbuya j'ai dit aux institutions internationales d'accompagner le CNRD vous avez eu l'intelligence d'aller dire à l'international aux gens d'accompagner le CNRD mais vous avez manqué d'intelligence effectivement de prendre le CNRD sous vos ailes ah oui c'est là c'est là tout se négocie c'est là tout se négocie mes chers frères c'est là au lieu d'aller à l'international laissez l'international positionnez-vous très bien auprès du colonel si vous étiez très bien positionné auprès du colonel les soi-disant mains noires que vous appelez les gens aujourd'hui que vous appelez les mains noires ils ne seraient pas là parce que ils seraient partis vous trouver là au contenu du colonel et ils ne pourront pas ils ne pourront jamais effectivement mener des politiques pour vous nuire pour vous salir pour atteindre votre intégrité physique et morale c'est ce qui vous a manqué chers frères compatriotes compagnons de lutte partagez le live Célu doit arrêter tous ces voyages qui ne portent pas fruit il doit arrêter tout il a tellement voyagé sous le régime d'Alpha Conde ça n'a pas porté fruit Célu doit arrêter Célu doit arrêter ces discours à l'ancienne nous avons fait 2010 2020 on ne peut plus faire la même politique aujourd'hui en 2022 avec un autre militaire à la tête de l'état on ne peut plus faire cela Célu doit avoir un nouveau discours un nouveau discours il doit avoir d'autres politiques il n'est pas encore trop tard il doit avoir d'autres visions vous savez la plupart des militants de l'UFDG ne sont pas dans l'analyse depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui jusqu'en 2020 jusqu'en 2022 analysez les discours de Célu vous analysez les discours de Célu de 2010 en 2020 vous allez constater que la plupart les 99% des discours de CDD effectivement ça se ressemble il n'y a pas grande différence d'accord et le discours de 2020 en 2021 jusqu'à l'organisation des élections c'est le même discours et de 2020 jusqu'en 2022 Célu il fait toujours recours au même discours Célu ne peut pas faire de discours aujourd'hui effectivement sans parler des manifestations sans parler d'Alpha Condé sans parler de changement de constitution sans dire qu'on a tué des gens sans dire qu'il y a eu l'injustice sans dire que nous avons été privés de nos libertés sans dire qu'on m'a vendu de l'avion ça c'est des discours à l'ancienne qu'est-ce que Célu propose aujourd'hui c'est là c'est aujourd'hui ça se passe qu'est-ce que Célu propose aujourd'hui qui est en Guinée qui n'est pas conscient de l'injustice que Célu a subie est-ce que Célu doit continuer toujours à parler de cette injustice qu'il a subie sous le régime d'Alpha Condé non tout le peuple de Guinée a commencé par M. Kanté je sais que Célu a subi de l'injustice sous le régime d'Alpha Condé je sais que Célu a été humilié sous le régime d'Alpha Condé je sais que Célu a été descendu de l'avion sous le régime d'Alpha Condé je sais qu'on a on a on a on a on a on a emprisonné arbitrairement on a tué des militants de l'UFDG sous le régime d'Alpha Condé Célu n'a plus besoin de me tenir ce discours là ouais Célu doit avoir des nouveaux discours politiques oui le comment le comment parce que c'est un nouveau match qui commence les amis ce nouveau match qui commence là la lutte là l'entraînement commence dès maintenant oui pour que l'équipe puisse gagner demain d'accord mon cher frère monsieur Diallo là bon il dit tout 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 récemment mais c'est la vérité je ne peux pas te mentir moi je suis dans l'analyse je ne suis pas dans les fuma fuma des enfants des mythos des profanes en politique qui n'ont même pas la capacité d'analyser les discours quand on leur dit même d'analyser grammaticalement les discours de Célu logiquement les discours de Célu ils ne peuvent pas c'est quand moi je décortique souvent que ça 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 se ça se partage et quand moi je propose ils prennent mes vidéos ils vont faire de l'amalgame avec ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas proposer il n'y a pas de nouveau dans leur tête c'est quand moi je parle je suis le centre névralgique comme je disais tout à l'heure je suis le meur redistributeur d'énergie d'accord je galvanise les pseudo-blogueurs sur la toile à la république de Guinée d'accord quand je framponne quand ça ça leur inspire je leur donne de l'inspiration ils prennent ils essaient de décortiquer monsieur Kanté quand je finis de parler là vous n'avez pas vous n'avez plus besoin d'explication parce que c'est expliqué dans un français élémentaire dans un français de l'école primaire vous n'avez plus besoin de vous n'avez plus besoin d'explication à moins que quelqu'un veuille effectivement dénigrer Fama Kanté mais voilà écoute ça va écoutez ça va bien Fama Kanté est un homme public aujourd'hui je suis connu par la quasi-totalité de la population guinéenne d'accord cher frère ça me fait plaisir vous savez d'ailleurs quand j'ai fait cette vidéo là sur Célu d'Alen Jalo il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos de certains blogueurs qui ont décortiqué je dis waouh 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 c'est bien passé le message est très bien passé le message est très bien passé là où je voudrais que le message aïe là le message est allé au-delà même de cela et c'est ça aussi très important alors venez encore prendre cette vidéo allez-y décortiquer c'est moi qui parle et vous consommez et vous essayez de me dénigrer ça me fait plaisir et là en parlant de moi sur vos différentes pages et effectivement vos abonnés ils me connaissent parce que c'est moi qui parle vous qui partez écouter ces gens là demandez-leur de vous faire des propositions vous les militants sympathisants de l'UFDG dites à ces gens là mais vous n'avez pas besoin de prendre les lives de monsieur Kanté monsieur Kanté a déjà fini de parler qu'est-ce que vous vous proposez à Selouda Lendjalo monsieur Kanté lui il a fait sa proposition ça nous a choqué il a parlé de Selouda Lendjalo il a dit ces quatre vérités à Selouda Lendjalo ça nous a choqué maintenant vous là au lieu de dénigrer Kanté qu'est-ce que vous proposez à notre président comment vous comment vous qu'est-ce que vous proposez à dites quelque chose qui puisse aider Selouda Lendjalo à gagner l'élection à la République de Guinée laissez maintenant ce que Kanté a dit dites ça à ces gens là c'est simple vous avez compris au lieu de se focaliser sur ma personne et sur mes propos dites-leur de faire des propositions à Selouda Lendjalo moi j'ai fait ma proposition moi j'ai dit à Selouda camarade de lutte compagnon de lutte Seloud c'est mon ami l'amitié n'a rien à voir avec l'âge nos parents disaient que les années ne sont que des chiffres l'homme vieillit dans la chair de sa peau et Ahmed Sektouré disait il dit l'homme cet être essentiellement composé de connus et d'inconnus est une entité totale indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique indépendamment de sa volonté propre M. Kanté n'a pas décidé d'être maléqué au peuple je m'en fous je suis guinéen d'accord Seloud n'a pas décidé d'être d'être peuple il s'en fout il est guinéen alors je suis en train de parler à un camarade de lutte ok et le même Ahmed Sektouré disait pour encore vous dire que les années ne sont que des chiffres il dit plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête moins Kanté je largis tous les jours mon champ d'action positivement le champ d'action de ma conscience positivement et chaque jour je m'approche beaucoup plus je m'humanise beaucoup plus je deviens universel beaucoup plus je ne recule pas c'est à dire ceux qui prennent mes propos et qui vont décortiquer sur leur page eux ils sont déjà dans le passé de Kanté vous comprenez moi j'avance eux ils sont dans mon passé aujourd'hui j'ai un nouveau discours alors s'ils prennent encore cette vidéo qu'ils aillent décortiquer ça sur leur page vous devez comprendre qu'ils sont déjà dans le passé de Kanté Kanté a fini eux ils sont déjà dans le passé moi je dis à Selou il faut négocier le pouvoir c'est de ça il s'agit c'est la proposition que moi je fais au président de l'IFDG de l'ANAD il faut négocier le pouvoir vous savez nous savons vous êtes très grands religieux musulmans mais comprenez que c'est pas la religion musulmane qui va vous conduire à la tête de l'état je vais vous dire une vérité encore qui va vous choquer ça me fait plaisir quand on dit la vérité que ça choque là ça me fait plaisir la vérité est que la politique politicienne dans laquelle Selou s'est engagé cela n'a rien à voir avec la politique de Dieu c'est la politique gréco-latine que Selou dans laquelle Selou s'est engagé en République de Guinée si nous voulions effectivement cette politique de Dieu on se serait dit ok alhamdulillah c'est Dieu qui va accompagner Selou à la tête de la République de Guinée donc nous sommes des musulmans on n'a pas besoin de faire de la politique politicienne mais la politique politicienne n'a absolument rien à voir avec la politique islamique mais je sais Louda Lengalo camarade de lutte mettez de côté cette affaire d'islam là il faut prier il faut pratiquer votre religion comme bon vous semble mais la lutte que vous avez entamée depuis fort longtemps cette lutte politique là ça ne va pas trop avec les discours islamiques non 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 si vous voulez le pouvoir faites la politique politicienne ne faites pas la politique islamique la Guinée n'est pas un pays islamique la Guinée n'est pas un pays musulman la Guinée est un pays laïque faites la politique politicienne ne faites pas la politique d'un homme honnête tout le monde sait déjà que vous êtes honnête mais la conquête du pouvoir il faut être un peu moi absolument absurde ce combat doit être un peu absurde monsieur vous n'allez jamais gagner le pouvoir avec l'honnêteté en République de Guinée qu'est-ce que vous devez faire dorénavant il faut être un peu absurde se salir un peu la main avoir le pouvoir et une fois que vous avez le pouvoir votre honnêteté vous pouvez l'étendre sur toute l'étendue du territoire guinéen vous pouvez métamorphoser vous pouvez vous pouvez faire ce qu'on appelle la renaissance du peuple de Guinée vous pouvez récréer le peuple à votre image à partir du moment vous aurez le pouvoir mais vous n'avez pas encore le pouvoir vous voulez changer la mentalité guinéenne vous voulez aller avec la main propre pour avoir le pouvoir vous ne pouvez pas c'est nous comprenez cela vous vous n'avez pas encore une femme vous voulez l'éduquer en le laissant chez ses parents non il faut d'abord se battre avoir la femme et une fois que la femme est chez vous maintenant vous pouvez l'inculquer les valeurs que vous voulez et des valeurs effectivement qui sont essentielles pour la survie de votre couple mais vous n'avez pas encore cette jolie dame là et vous ne voulez pas autre femme que cette femme là elle est encore chez ses parents vous dites non battez-vous d'abord pour avoir cette femme une fois que la femme est chez vous dans votre foyer alors commencez à l'inculquer les valeurs pour la bonne survie de votre couple ça veut dire tout simplement chers camarades compagnons de l'util ou d'Alen Jalo votre honnêteté là mettez les 50% de votre honnêteté à droite d'accord composez un peu avec l'absurdité plus les 50% de votre honnêteté ça fait 50% d'absurdité 50% d'honnêteté une fois que vous avez le pouvoir vous laissez les 50% d'absurdité les autres 50% de votre honnêteté que vous avez laissé là vous prenez ça fait alors 50% d'honnêteté 50% d'honnêteté vous aurez en ce moment le pouvoir en République de Guinée alors vous pouvez vous battre pour que la Guinée soit sur les rails c'est ça c'est ce qu'on appelle la politique politicienne oui vous savez ce qui a chassé Alpha Condé à la tête de la République de Guinée c'est l'incompétence d'Alpha Condé à réaliser ses promesses c'est l'incompétence d'Alpha Condé à répondre aux aspirations du peuple la vie est devenue chère et puis c'est le troisième mandat d'Alpha Condé qui a conduit la Guinée là 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 qui a fait sauter Alpha Condé sinon c'est pas la politique politicienne d'Alpha Condé qui a fait défaut alors c'est pourquoi je vous dis si je dois noter Alpha Condé c'est Nouda Lendjalo en matière de politique politicienne je noterai Alpha Condé 10 sur 10 10 sur 10 et si je dois noter C'est Nouda Lendjalo en matière de politique politicienne je vais le noter 5 sur 5 par contre si je dois noter Alpha Condé en tant qu'homme administrateur je vais le noter 5 sur 10 et si je dois noter C'est Nouda Lendjalo en tant qu'administrateur je veux le noter 10 sur 10 parce qu'il a l'expérience administrative mais comment il faut avoir le pouvoir c'est ce qui manque faites des propositions vous les pseudo amoureux de Célou vous les pseudo supporteurs de Célou faites des propositions à ce monsieur là je ne vous demande pas les militants de l'UFDG ne vous demandent pas de décortiquer les lives de M. Canté ils vous demandent de faire des propositions à leur président ils vous demandent effectivement de créer cette politique politicienne et doter Célou de cette politique politicienne pouvant le permettre effectivement d'aller à la tête de la République de Guinée à Cécoutouria vous manquez de cela Célou c'est pas le grand boubou qui va vous envoyer à Cécoutouria laissez ça non c'est pas ce bonnet de futa là qui va vous envoyer à Cécoutouria non ça n'a rien à voir avec la politique politicienne c'est pas les forêts sacrées que vous portez c'est pas l'épi que vous portez c'est pas les trucs des habits traditionnels de la Wotuguinée de la basse côte qui vont vous envoyer à Cécoutouria c'est votre compétence en tant qu'homme politique politicienne qui va vous accompagner c'est votre intelligence effectivement à amadouer les autres c'est votre intelligence sur le terrain c'est votre capacité votre diplomatie à négocier qui va vous envoyer à Cécoutouria si vous comprenez cela vous serez à la tête de l'état et si vous ne comprenez pas cela vous vous basez sûrement sur le poids électoral que vous avez en République de Guinée vous resterez là avec ce poids électoral ça ne va nulle part ça ne va nullement vous accompagner à Cécoutouria ça ne pourra jamais vous amener à Cécoutouria comprenez cela et je ne voudrais pas qu'après c'est à dire qu'à l'issue de cette élection qui sera organisée bientôt que vous sortiez perdant parce que ça sera la fin de votre carrière politique et je ne voudrais pas ce que je ne souhaite pas moi canter effectivement c'est de voir encore les militants sympathisants de l'UFDG être humiliés encore dans la rue parce que c'est Oudal Diallo a demandé de manifester de contester le résultat ça je ne veux pas je ne veux plus qu'il y ait de massacre les militants de l'UFDG vous faites votre travail vous allez voter pour votre président mais comprenez que votre président il manque de cette capacité de négociation du pouvoir c'est ce qui fait que jusqu'à présent vous n'avez pas eu le pouvoir en République de Guinée et c'est ce que vous devez comprendre dorénavant inciter Seloud Ali Diallo à négocier le pouvoir inciter Seloud Ali Diallo à laisser ce discours anachronique inciter Seloud Ali Diallo effectivement à se faufiler dans cette dans cette masse c'est à dire à trouver une place dans ce cercle vicieux nous sommes avec les militaires nous ne sommes pas avec les civils à la tête de l'état nous sommes avec les militaires nous sommes dans les mêmes conditions que 2010 c'est un arbitre qui est là c'est comme un match de football une équipe se dit oh non on sait déjà que l'arbitre est vendu l'arbitre est pour l'équipe A comment l'équipe A a réussi à acheter l'arbitre la manière dont l'équipe A a réussi à corrompre l'arbitre ou acheter l'arbitre vous pouvez faire la même chose aussi c'est la même chose que je demande à Seloud au lieu chaque fois de se tenir devant vos militants on veut on veut m'éliminer on veut m'humilier qui veut vous humilier qui veut vous humilier qui veut vous éliminer qui alors vous connaissez ceux qui veulent vous humilier vous connaissez ceux qui veulent vous disqualifier vous êtes restés où jusqu'à ce que ces gens là ils veulent vous ils veulent vous disqualifier vous êtes restés où vous savez ceux qui sont derrière le colonel vous les connaissez alors alors dites leur nom à vos militants sympathisants ou bien faites quelque chose pour que vous soyez à la place de ceux qui veulent vous humilier ceux qui veulent vous écarter c'est de ça il s'agit comprenez cela et puis vous allez y avancer mais en tant que vous ne comprenez pas cela le pouvoir va toujours vous échapper monsieur camarade vous savez j'ai beau chanter à votre nom on m'a traité de griot je vous ai beau enchancé j'ai beau faire votre apologie j'ai vendu votre carrière en tant qu'homme d'état homme administratif j'ai vendu votre expérience j'ai plus besoin de ces discours là ce que j'ai besoin c'est comment tu vas avoir le pouvoir en Guinée comment qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'ombre c'est loup qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'ombre camarade c'est loup d'Alenjalo qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'ombre parce que je ne veux pas que tu sortes de cette élection perdant je ne souhaite pas je ne veux même pas je ne veux même pas entendre cela parce que sortir de cette élection qui sera bientôt organisée sortir de cette élection perdant Ça veut dire qu'on est encore parti pour 10 ans. Vous comprenez ? 10 ans. Et aujourd'hui, vous avez 70 ans, M. Cyril Oudalel Jalou. 10 ans plus votre 70 ans, ça fait 80. Et qui c'est ? Ceux qui vont remporter les élections. S'ils vont encore manigasser afin de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, vous laisser. De toute façon, 80 ans. Est-ce que vous aurez l'énergie suffisante ? Alors, c'est maintenant ou jamais, M. Cyril Oudalel Jalou. Jouez de toute votre capacité. C'est maintenant ou jamais. Vous avez le pouvoir, vous pouvez faire 2 ans. À 80 ans, vous n'êtes plus dans la politique, vous vous reposez. C'est maintenant ou jamais. Tous ceux qui aiment M. Cyril Oudalel Jalou, faites des propositions. Tous ces pseudo-blogueurs, tous ces pseudo-communicants de l'UFDG sur la toile, celles où vous demandent de faire des propositions. Celles où vous demandent de l'aider. Les militants sympathisants de l'UFDG, les plus réfléchis, ils vous demandent de les aider. Parce qu'ils savent que si cette chance-là, Célou rate cette chance-là, c'est fini. C'est fini. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre de l'UFDG qui sera président, qui va conduire le parti. Mais ça ne sera plus Célou. Alors, ils vous demandent des propositions. Faites des propositions. Vous, les pseudo-intellectuels, blogueurs, communicants de l'UFDG sur la toile, faites des propositions. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Célou, nous avons besoin de stratégies. Votre stratégie, la nouvelle stratégie, différente de la manifestation. Je ne voudrais pas que vous soyez là demain pour dire que la manifestation est un droit constitutionnel. Ça ne passera pas chez M. Kanté. La manifestation, c'est le dernier recours qu'on a. C'est un droit constitutionnel. Pendant que l'autre est là, à Secoutouria, il fait sortir les gendarmes, les policiers, les militaires, réquisitionner effectivement l'armée et vous, vous êtes là. La manifestation est un droit légal, est un droit constitutionnel. Quand vous portez les tenues militaires, parfois, que vous venez vous arrêter devant vos militants, à vos différentes assemblées, vous portez des fois les tenues à la Che Guevara, les tenues à la Fidèle Castro. D'accord ? Alors, la tenue à la Che Guevara, ça ne fait pas de vous Che Guevara, mais la manière, la tenue à la Fidèle Castro, ça ne fait pas de vous un Fidèle Castro. Mais la manière, effectivement, alors comprenez, chers frères compatriotes. Moi, je fais la lecture corporelle de Sélou, chaque jour qu'il vient de se tenir devant ses militants sympathisants pour tenir des discours à l'Assemblée. À son Assemblée-là. M. Sélou d'Alen Diallo, le prochain Assemblée-là, si vous tenez un même discours semblable à ce que vous avez déjà tenu, je serai encore beaucoup plus amer envers vous. Parce que je veux de nouveau. Moi, je ne suis pas un militant de l'UFDG. Mais moi, je suis Sélou. Que vous voulez ou pas, je suis Sélou. Je l'ai toujours dit. Je m'en fous du parti. Je suis Sélou. Prochain Assemblée. Je vous ai dit d'être rare maintenant aux Assemblées-là. Pour ne pas que vous vous répétiez tous les jours, toutes les semaines. Prochain Assemblée de l'UFDG. Si vous vous présentez là, ou bien, je ne sais pas, dans un mois, si vous vous présentez là, et que vous teniez un discours semblable à ceux que vous avez déjà tenus, je serai encore beaucoup plus hurlant envers vous. Alors, préparez bien le discours que vous allez maintenant tenir devant les gens et devant M. Kanté. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui avale les anciens discours que vos militants. C'est un de vos militants qui ne comprennent absolument rien en politique. Je voudrais que vous veniez avec un discours d'un homme, d'un stratège. C'est ça que moi, je veux avaler. C'est ce que je veux prendre pour décortiquer. Je n'ai pas besoin que vous me vendez, que vous vendez vos qualités. Oh non, j'ai fait des routes là-bas, à Haute-Guinée. Oh, je sais faire des routes. On en a assez de ces discours-là. On a vu. Moi-même, j'ai voyagé sur cette route de Kouré-Mali, jusqu'à Bamako. De Kankan à Kouré-Mali, je sais. Moi-même, j'ai voyagé sur cette route de Zéry-Kouré-là. J'étais à Konakry. Je sais ce que vous avez fait. On n'a plus besoin dans ça. Ça, c'est passé. Le peuple, c'est comme une femme. On ne compte pas trop sur le passé. Ce que vous avez fait par le passé, ça, c'est passé. Nous avons besoin du présent. C'est ça. Le peuple, c'est comme une femme. Une femme, donner des milliards chaque jour à une femme, avec tout le respect, évidemment, que j'ai pour mes soeurs. Mes maman et mes soeurs, elles sont beaucoup plus visionnaires que moi. Mais c'est l'une de leurs qualités. Donner un million, un million chaque jour à une femme. Le jour que vous allez stopper, c'est ce jour où elle va commencer à vous critiquer. C'est ce jour où elle va commencer à vous analyser. C'est ce jour-là. Alors, nous, nous sommes le peuple. Nous sommes comme cette femme-là. On n'a plus besoin que vous vous vantez. Que vous vantez vos qualités, là. Vous avez compris ? Alors, le prochain assemblée de l'UFDG. Excellence, camarades de lutte. Je veux un nouveau discours avec un nouveau ton. Je veux un nouveau discours avec un nouveau visage. Je veux un nouveau discours avec une nouvelle tenue. Pas les tenues que vous aimiez porter, là. Moi, je m'en fous que vous portez les lépis, les forêts sacrées ou quoi. Je m'en fous de ça. Même si vous portez un basin, je m'en fous. Moi, j'ai besoin de ce qui est là. Alors, je veux un nouveau discours. Un discours beaucoup plus costaud. Un discours beaucoup plus hargneux. Un discours beaucoup plus stratégique. J'ai besoin de ça. Un discours beaucoup plus rassurant. Surtout rassurant. Colonel. Surtout rassurant, surtout. Je veux que vous teniez un discours débarrassé de tout ce qui est islam. Mon oeil, Selou, c'est un musulman. Mon oeil, Selou, c'est un homme honnête. Mon oeil, Selou, c'est ceci. Selou, il est issu de telle famille. Je m'en tape les yeux de cela. C'est comment je veux la politique politicienne pour gagner le pouvoir. Je m'en fous. Je m'en fous de d'où vient Selou Dalindjaro. Je m'en fous. Le Selou que je vois devant moi, je veux effectivement qu'il soit beaucoup plus hargneux. Je ne laisse pas la haine. De toutes les façons, la haine, j'ai déjà vu. La violence, j'ai déjà vu. De toute la façon, les manifestations, j'ai déjà vu. Donc, s'il appelle à la manifestation, je dirais que ce monsieur manque de politique. Tout simplement. Et moi-même, je vais commencer à écrire les discours de Selou. Les discours qu'il doit tenir. Moi-même, je vais écrire. Parce que les conseillers à l'UFDG, les vice-présidents, docteur Oussou, Fofana, s'il vous plaît quand même, s'il vous plaît, vous ne remarquez pas la ressemblance des discours de Selou. Vous ne remarquez pas cela. Vous pensez que c'est des petits hommes qui vous écoutent. Monsieur Kante, ce n'est pas un petit homme. Les gens réfléchissent, ce n'est pas des petits hommes. Ils ont besoin du nouveau discours. Ils ont besoin de quelque chose de plus costaud, de plus consistant, de plus déterminant. Ne venez pas nous dire, « Oh, mais notre président, nous savons qui il est. Notre président, c'est lui qui ne veut pas. Il n'a qu'à changer d'état. Notre président, il fait ceci. » On n'a plus besoin de ça, docteur Oussou, Fofana. Et si vous-même, vous manquez de vision, demandez-moi, je vais vous donner. Si vous manquez de discours, demandez-moi, je vais écrire le discours de Selou. Je vais l'envoyer, il va lire. Et dorénavant, les gens vont apprécier. Des discours à notre époque, qui correspondent à notre époque. Les discours du 22e siècle, du 21e siècle, les discours de 2022. Ce sont ces discours que nous avons besoin. Arrêtez-moi ça, Fofuma, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez ? Où vous voulez conduire l'UFDG ? Vous voulez conduire l'UFDG à sa perte ? L'UFDG n'a même pas gagné d'abord le pouvoir. Vous voulez disloquer ce parti ? Vous voulez que les gens se foutent de la gueule de Selou ? En disant, oh, laissez-le. Lui, c'est toujours la même chose. Et puis, il y a un mot souvent dans vos discours, je n'aime plus ça. Restons mobilisés. Mobilisés. Vous savez, quand vous vous dites mobilisés devant vos militants, eux, ils pensent que c'est la mobilisation dans la rue. Restez mobilisés, quand c'est l'outil, ça veut dire rester soudés entre vous. Ça veut dire rester éveillés. Ça veut dire rester debout. Ne pensez pas que c'est la mobilisation dans la rue. Restons mobilisés, restons mobilisés. Ils sont déjà mobilisés, ces loups. Les structures de l'UFDG sont partout en République de Guinée. Vous n'avez pas besoin de demander aux militants de rester mobilisés. Ils sont déjà mobilisés. Du nouveau. Moi, je veux la renaissance au sein même du parti. Je veux un nouveau Selou. Le Selou de 2022. C'est ce que j'ai besoin. Alors, prenez mal mes propos. Je m'en fous. Mais je sais que le distingué camarade Selou d'Alain Jallot, il a déjà compris. Alors, chers frères, je vous ai dit, ça c'est l'acte de Selou d'Alain Jallot. Je vais le galvaniser. Je vais changer l'image de cet homme-là. C'est pourquoi je vous demande de partager la vidéo. J'ai déjà compris ses discours. Et le peuple a déjà compris les discours de Selou. Alors qu'il ne vient plus tenir des discours semblables. Sinon, il sera huyé. Je vous le dis. Il sera huyé. Je vous le dis. Moi-même, je vais commencer. Je veux que cet homme-là soit perfectible jusqu'à l'infini. D'accord ? Qu'on change la physionomie de cet homme. Billah, et si moi, j'étais conseiller direct de Selou auprès de lui, à l'UFDG, vous alliez voir un autre Selou. Parce que je sais que ceux qui sont là, là, il manque quelque chose. Tellement que, c'est-à-dire, ils ont tellement engencé Selou d'Alain Jallot, et ils aiment tellement Selou d'Alain Jallot, qu'ils n'osent même pas lui dire la vérité. Ils n'osent même pas dire au président, Monsieur le Président, il faut qu'on change un peu de discours. J'ai besoin d'un nouveau Selou. J'ai besoin d'un nouveau Selou avec des nouveaux discours. D'accord ? Arrêtez-moi ces discours à la con, ces discours mal faits. Parce que vous voulez, vous avez besoin maintenant des définitions. Quand je dis des discours à la con, c'est des discours mal faits. Selou, ce n'est pas un con, mais parfois, ils tiennent des discours à la con, des discours mal faits. Ça, ce n'est pas des injures, parce que vous ne comprenez pas le français. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, chers amis, il faut que je parle maintenant avec ces manières-là. Et je vais continuer comme ça jusqu'à l'organisation des élections. Et je serai encore beaucoup plus virulent à l'approche des élections. À l'approche des élections. Parce que la Guinée a donné naissance à cet homme. La Guinée l'a éduqué. D'accord ? La Guinée l'a inculqué des valeurs. La Guinée l'a enseigné. Il a fait son stage en Guinée. La Guinée l'a employé. Il a eu de l'expérience. Il ne peut pas mourir avec cette expérience-là dans la tête. Il ne peut pas mourir avec ça. Il faut qu'il les redonne à la Guinée. Il redonne à la Guinée. C'est ce que la Guinée lui a donné depuis sa naissance. Depuis ses tendres enfances. Il faut qu'il les redonne à la République. Il ne doit pas mourir avec ça. Et oui. Et il ne faut plus qu'il soit perdant. Il doit redonner cette expérience à la République de Guinée. Il doit montrer aux Guinéens qu'on peut faire de la politique autrement une fois qu'on a le pouvoir. Vous comprenez ? Alors, partagez le live. Chers frères compatriotes, ça m'énerve d'ailleurs, je transpire. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Vous avez vu ? Maintenant, quand je fais des lives, il n'y a plus de personnes bêtes, bêtes qui viennent sur ma page. C'est des hommes réfléchis et intelligents qui viennent. Voilà. parce qu'ils ne comprennent pas la logique que M. Kanté a entamée. Eux, ils pensent que Kanté, c'est pourquoi je dis que j'ai besoin d'un nouveau Célu. Parce que vous savez, durant tout le régime d'Alpha Kondé, moi-même, j'ai tenu un même discours parce que je voulais chasser Alpha Kondé. Tous mes discours sous le régime d'Alpha Kondé se ressemblaient. Vous comprenez ? Et maintenant, j'ai changé de discours parce que Célu aussi doit changer de discours, il doit changer de politique. Nous ne sommes plus avec Alpha Kondé, nous sommes avec le colonel. Il doit y avoir un discours de 2022. C'est ça, changement brusque. Vous devez vous adapter à cela. Ceux qui ne veulent pas cela, allez-y sur d'autres pages. C'est changement. Changement brusque. La manière dont le colonel a fait le changement brusque, Célu aussi doit faire des changements brusques dans sa politique et dans son stratégie, dans ses discours. On doit faire un coup d'État à nos changements. Colonel a fait un coup d'État, coup de paix à la République de Guinée. Il a déstabilisé, il a délogé Alpha Kondé. Il est parti. Donc nous aussi, nous devons faire un coup d'État à nos habitudes. Nos habitudes, nous devons faire un coup d'État à nos anciens discours, c'est-à-dire à nos anciennes manières de nous exprimer. Maintenant, moi j'ai fait ce coup-là aujourd'hui à mes anciennes manières. C'est pourquoi vous dites que M. Canté vous avez changé. J'ai changé parce que j'ai vu et c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, ce qui doit changer, il doit voir ce que moi j'ai vu. Partagez le live. C'est de ça il s'agit. Les faibles, les profanes en politique vont se désabonner. Je m'en fous. Tous les jours, de toutes les façons, ça vient.